Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages de ce mois de juillet 2024. On va aller voir par signes astraux les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, vos énergies générales, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le pro, les activités, le relationnel, et puis voir un petit peu quels conseils peuvent vous donner les cartes. Alors bien sûr, ça reste une approche générale, il faut prendre uniquement si ce tirage vous parle, vous laisser de côté si ça ne fait pas écho à ce que vous êtes en train de vivre. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, donc allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va vous permettre de peut-être faire une petite météo personnelle et de voir un petit peu, et de prendre en tout cas les éléments qui peuvent vous parler le plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je serme bien votre situation. Donc le but, c'est de savoir s'il est intéressant de poursuivre nos échanges. Donc dans votre mail, ne me donnez que très peu d'éléments. J'ai juste besoin de votre prénom, votre date de naissance, éventuellement prénom et date de naissance des autres personnes qui peuvent être l'objet de votre questionnement. Et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions. Dans vos questions, bien souvent, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle. Donc restez le plus large possible. Je reviens ensuite, bien sûr, vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les conditions. Voilà pour le préambule. On va utiliser pour ce mois de juillet le TV série Starro. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est illustré de manière assez sympa, assez marrante. On va regarder ça ensemble. Je l'ai déjà utilisé dans différents tirages, mais ça fait un petit moment que je crois ne pas l'avoir mis sur des vidéos. Voilà pour cette introduction. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les cancers pour les énergies de ce mois de juillet. Alors on regarde ici votre énergie, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure. Et comment vous sortez de ce mois de juillet. Alors vous avez une arcane majeure en dos de deck, les cancers. Vous avez l'arcane majeure du jugement. Le jugement, c'est une énergie de bilan. C'est une énergie de révélation, de changement d'état de conscience, de vérité à voir, de révélation à écouter. Le jugement, c'est s'offrir la possibilité d'une seconde chance, d'un renouveau, se pardonner, pardonner peut-être à des personnes qui nous ont blessés, pouvoir en fait faire le tri un petit peu dans toutes les énergies qui sont en nous pour pouvoir peut-être éliminer certaines choses qui ne nous correspondent plus et en même temps remettre au goût du jour peut-être d'autres choses qu'on a laissées un petit peu en stand-by ou de côté. Donc le jugement, il peut nous parler d'un cap important que vous êtes en train de passer, d'une forme, ouais, un petit peu de révélation en fait. C'est un appel qu'on doit écouter du jugement. Alors on va voir votre tirage, les cancers. On a la 2 d'épée en énergie principale, le magicien en objectif, le monde en force, le 10 de denier en défi, le page de coupe en conseil, le chariot dans votre vie active, la 8 d'épée dans la vie relationnelle, la tempérance dans votre vie intérieure et le diable pour sortir de ce tirage. Écoutez, on a pas mal d'arcades majeurs quand même ici. Le magicien, le monde, la tempérance, le diable, le chariot, ça fait 6 arcades majeurs en tout dans votre tirage, ce qui veut dire que le mois de juillet, qui est votre mois anniversaire, va sûrement être un mois important pour vous pour cette année 2024. avec un tournant, je pense, une évolution, un changement de, comme je le disais, un changement d'état, un changement de cycle ici qui ressort assez clairement pour vous, avec l'as du magicien, avec le monde, avec la 10 de denier. Il y a l'idée ici de devoir passer un cap. Alors vous êtes dans l'énergie principale de la 2 d'épée. Ça veut dire que vous êtes probablement dans une réflexion parce que vous êtes face à un choix, vous êtes face à une décision, face à une vérité, comme je le disais tout à l'heure, avec le jugement que vous devez voir. La 2 d'épée, c'est un peu la carte du dilemme. On est pris dans un étau mental. On est confus dans nos perceptions, dans nos réflexions. Et il va s'agir ici avec la 2 d'épée de, justement, apaiser le mental pour essayer d'y voir clair et prendre la décision la plus appropriée à vos désirs. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de vérité, de choix qui ressort ici. Et vous avez envie, a priori, avec le magicien en objectif, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de renouveler vos énergies, de vous ouvrir ici à quelque chose de nouveau, d'agir dans le sens de la réalisation de vos souhaits. Peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec ce 2 d'épée. Peut-être que vous réfléchissez, en tout cas, sur ce mois de juillet, et à comment faire les choses et à quelle est la bonne décision à prendre. Quelle est la solution qui vous ressemble le plus et qui est le plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais cette carte du magicien nous indique que vous êtes face à, enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Donc c'est une transformation ici, et probablement exploiter un potentiel, créer quelque chose. C'est celui qui, le magicien, comprend en fait qu'il est acteur de sa vie et que c'est à lui de poser les actes qui vont lui permettre d'accéder à son plein potentiel et à ce qu'il souhaite réaliser. Donc je pense qu'il y a, de ce fait ici pour vous, avec un as en objectif, effectivement, un, comment dire, un cap à passer. Et le monde, en force, il vous indique ici que vous avez la capacité de vous réaliser, que vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout ici des choses, d'accord ? Le monde, c'est encore une fois une carte qui peut nous indiquer une étape importante pour vous. Vous êtes en train de franchir une nouvelle étape, vous êtes sur le point de le faire, et en fait, vos efforts ici, votre investissement, votre travail, vos réflexions, vos idées, finissent par porter leurs fruits, et c'est encore une fois ici, la possibilité avec le monde de se libérer du passé, d'un passé qui peut être souffrant, et d'en sortir justement encore plus fort et avec des perspectives encore plus grandes. Donc on atteint un point un peu culminant avec cette carte du monde, et qui vous amène du coup la possibilité, effectivement, d'un autre départ, d'un autre commencement, d'une autre possibilité. Donc il y a vraiment l'idée ici de célébration avec le monde, c'est-à-dire que vous pouvez être fier de vous, d'un certain côté, vous êtes arrivé jusque-là, après tout un parcours, il y a 21 arcades majeures dans le tarot, enfin 22 avec le fou, on en est au 21, vous avez le 20, le 21, hélas, la boucle est bouclée, on peut enfin entreprendre quelque chose de nouveau. Ce qui peut être un petit peu difficile, on va dire sur ce mois de juillet, c'est de sortir de vos acquis, de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur peut-être de prendre des risques avec la 10 de denier, parce que la 10 de denier, c'est plutôt une carte qui va nous parler de sécurité, d'abondance, alors peut-être que ce qui vous bloque, c'est des moyens financiers, des ressources, qu'elles soient financières ou autres, vous avez peut-être l'impression d'être bloqués par ça, mais avec la 10 de denier en défi, pour moi, c'est justement de quitter un endroit qui était confortable, dans lequel vous aviez acquis des ressources, des compétences, et du coup, un certain sentiment de tranquillité, de sérénité, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, et donc d'un certain côté, reprendre des risques, se lancer de nouveau vers l'inconnu, et ça, ça peut être un petit peu flippant, entre guillemets, où ça peut vous faire réfléchir et semer le doute dans votre esprit de quitter un petit peu cette sécurité que vous avez peut-être chèrement acquis ici, les cancers. Excusez-moi. Vous avez en conseil le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est encore une fois une carte de nouveau départ. Le page de coupe, il vous dit, écoutez votre intuition, suivez votre cœur, réalisez-vous, écoutez votre créativité, et soyez spontanés, en fait, avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est celui qui découvre symboliquement un nouvel intérêt, qui découvre de nouvelles émotions, qui redonne une chance à l'amour, l'amour de soi, l'amour de quelqu'un, peu importe, mais ici, qui se laisse porter par la nouveauté. Il accepte de rêver un petit peu, il accepte ce côté soit qu'on pourrait trouver naïf par moments, mais qui, tout compte fait, apporte justement une spontanéité qui est parfois nécessaire justement pour se laisser porter par les opportunités de la vie et oser parfois mettre un pas dans l'inconnu parce que, ben voilà, c'est ce qu'on en a envie, c'est ce qu'on a envie de faire et on a envie de se laisser porter. Peut-être que c'est sentimental pour vous, les cancers, sur ce mois, peut-être que vous avez envie de vous engager dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez envie de donner une seconde chance à une relation avec cette carte du jugement parce que ça peut nous parler du passé qui refait surface et donc on a besoin de, entre guillemets, de trancher une bonne fois pour toutes. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Avec le page de coupe, le page de coupe vraiment nous invite à suivre la voie du cœur, à être non pas dans les plans, la stratégie, la réflexion, l'analyse, mais plutôt dans une certaine forme d'aventure, de prise de risque, encore une fois, vraiment de légèreté et de spontanéité avec ce page de coupe qui se laisse inspirer par ses émotions, qui écoute surtout son intuition et vous êtes un signe d'eau les cancers, donc un signe intuitif, donc écoutez-vous. Ne soyez pas trop dans le mental, soyez plutôt ici dans une certaine forme d'ouverture à la rêverie et aux opportunités. Alors peut-être que ça se passe au niveau pro, on a une arcane majeure ici dans vos activités, le chariot, c'est votre carte d'ailleurs, les cancers dans le tarot, donc ici, il se passe l'idée que vous êtes à un carrefour important, peut-être qu'il y a un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement pour vous sur ce mois de juillet, en tout cas, avec le chariot, on nous parle de victoire, on nous parle de réussite, c'est-à-dire que vous réussissez à faire bouger les choses, peut-être que vous obtenez enfin une promotion que vous avez longtemps attendue, peut-être que vous obtenez enfin une mutation que vous avez tant attendue, peut-être que vous prenez enfin l'initiative de sortir d'une situation professionnelle qui ne vous convenait plus, de faire ce choix pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle aventure, à de nouvelles perspectives, à un nouvel objectif de vie au niveau professionnel. Ça peut remplir tous ces scénarios-là, ces cartes, d'accord ? Mais avec le chariot, il y a vraiment une envie d'avancer et il y a une confiance en soi qui est là pour justement sortir un petit peu d'une ornière. Le chariot, il arrive après les amoureux dans le tarot, les amoureux, c'est le choix. Donc on choisit, ça y est, on a fait le choix avec les amoureux et maintenant, du coup, une fois qu'on a déterminé quel était notre objectif, eh bien on peut enfin se mettre en route vers cet objectif et c'est ce que vous faites sur ce mois de juillet dans le cadre de vos activités. C'est peut-être un petit peu plus compliqué au niveau de vos relations. Pourquoi ? Parce qu'on a la 8 d'épée et la 8 d'épée, elle va nous indiquer que on ne se sent pas tout à fait libre, peut-être parce que vous avez des responsabilités familiales, ça peut être ça aussi ce liste de denier qui venait en défi, le fait que vous avez des responsabilités à assumer, que vous avez un foyer, que vous avez une famille, des enfants, etc. Vous vous sentez peut-être du coup un peu limité. Le 8 d'épée, pour moi, c'est celui qui se pose en victime, c'est celui qui croit ne pas pouvoir faire les choses, c'est celui qui se sent un petit peu comme emprisonné, vous voyez d'ailleurs comment est symbolisée cette carte, c'est-à-dire qu'elle est dans une cellule, elle a les yeux bandés, elle a les mains derrière le dos et elle ne peut pas bouger, elle est prisonnière, mais avec les épées, elle est prisonnière de ses propres pensées, de ses propres conditionnements, de ses propres peurs, de ses blocages, c'est tout ce qui lui semble impossible à réaliser, c'est tout ce qui, vous savez, la petite voix dans notre tête qui nous dit non mais ça, ce n'est pas pour toi, cette opportunité, ce job par exemple, ce nouveau job, ce nouveau poste, non ce n'est pas pour toi, tu n'as pas les qualités pour le faire, tu es trop jeune, tu es trop vieille, tu es trop ceci, c'est tout ce qui nous limite mais sans vraiment, je dirais, raison valable, c'est simplement des idées qu'on s'est mis en tête et avec la 8 d'épée, du coup, on est un petit peu aveuglé, on est un petit peu dans le déni, on se pose en victime en ayant l'impression que c'est la vie qui est contre nous alors qu'en fait, c'est nous qui n'agissons pas forcément dans le sens de nos propres désirs mais je pense qu'avec cette carte du magicien, vous allez le comprendre sur ce mois de juillet, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui avez le pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie et c'est absolument pas l'extérieur qui conditionne ce qui doit se passer et la manière dont vous devez vous réaliser. Le 8 d'épée, c'est souvent notre éducation, notre expérience qui nous a conditionnés d'une certaine manière en nous faisant croire certaines choses erronées sur nous-mêmes. Donc, ça peut être là au niveau relationnel que vous vous sentiez un petit peu bloqué ou empêché d'eux mais ça n'est que votre vision qui analyse la situation de la sorte. Ce n'est pas forcément une réalité avec le 8 d'épée. Intérieurement, je pense que vous essayez de vous recentrer. Vous essayez de trouver l'équilibre avec la tempérance. c'est une carte qui va nous indiquer qu'on cherche le calme, on essaye de faire le point, on essaye de se tempérer, on essaye de modérer un petit peu et de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans l'excès négatif ou positif, c'est-à-dire de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, d'essayer de comprendre, d'essayer de communiquer, d'essayer de faire preuve de patience aussi. Mais la tempérance, elle nous indique quand même qu'intérieurement, vous avez trouvé une forme d'équilibre personnel. Peut-être que vous avez guéri justement de certaines situations qui ont pu être compliquées et qu'aujourd'hui, vous voyez les choses de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée qu'auparavant. C'est sans doute ici ce qui vous permet de penser et d'avoir en tout cas pour objectif justement de changer, d'occasionner un nouveau départ et d'agir dans le sens d'un rêve que vous souhaitez réaliser, d'une envie que vous avez, qui vous porte et que les cartes vous invitent à suivre en fait. Vous finissez avec le diable. Alors le diable, il y a toujours un petit peu un côté obscur, un côté lumineux comme dans toutes les cartes du tarot, mais le diable, il va me parler un petit peu de celui de l'épée, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être emprisonné, d'avoir l'impression d'être limité, de ne pas pouvoir être libre de ses faits et gestes, de ne pas pouvoir... Il y a encore cette idée de conditionnement, d'accord ? Donc avec le diable, eh bien ici, on peut vous inviter justement à vous libérer de ça, d'accord ? À vous libérer de certaines croyances, de certains comportements, de certaines relations, de suivre aussi avec ce diable, si on le prend d'un côté plus positif, de suivre vos envies, de suivre vos désirs, de suivre ce qui vous anime, ce qui vous passionne, sans chercher à rentrer dans les codes, sans chercher à rentrer dans le cadre. Le diable, il s'absout de toute... de toute chaîne, en fait. Mais, à l'inverse, il peut aussi avoir l'impression d'être enchaîné. Vous voyez, ces deux personnages, de la même manière que celui-ci, ils sont emprisonnés. Alors, qu'est-ce qui vous emprisonne, les cancers ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir comme limite pour ne pas vous révéler, agir, prendre des décisions et entamer justement ce nouveau départ auquel vous aspirez, cette nouvelle relation qui se présente à vous, ce pardon, peut-être dans une histoire pour pouvoir justement avancer de manière plus sereine, ce projet que vous souhaitez réaliser parce que vous vous sentez inspiré, ça vous plaît, ça vous fait du bien, vous vous sentez porté. Bon, avec le diable, si on veut le prendre un petit peu comme une carte au conseil, il va falloir se libérer justement de tout ce qui vous semble vous enchaîner, de tout ce qui vous semble vous limiter, mais ça peut être en vous, ce n'est pas forcément les autres qui vous limitent, ça peut tout à fait être, comme je le disais tout à l'heure, vos propres pensées ici et certaines habitudes un petit peu toxiques, des histoires un peu négatives que vous vous êtes racontées sur vous-même et de laisser entrer un petit peu de lumière parce que, et de mettre un petit peu de lumière sur l'ombre, quoi, parce qu'il y a peut-être des croyances, des schémas qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus et c'est ce changement d'état de conscience que vous devez opérer pour pouvoir ici vous réaliser, entamer un nouveau départ et comprendre, encore une fois ici, les cancers que c'est vous, en fait, qui êtes acteur dans l'histoire, vous n'êtes pas spectateur de votre vie, vous devez en être acteur et les limites que vous pensez avoir, ce sont des limites que vous vous mettez tout seul. Voilà pour ce tirage, écoutez, laissez-moi un petit mot en commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura parlé pour vous, j'aime bien avoir vos retours, en tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous dis à très vite.